Et si une gastronomie bonne, propre et juste passait également par l'abolition pure et simple de la viande ? Samedi 13 juin, dans de nombreuses villes d'Europe, on marchait pour exiger, déjà, la fermeture des abattoirs et des cages. A Paris, ils étaient 1500 à scander des slogans comme « Stop au cauchemar, fermons les abattoirs, on nous ment, les animaux ne sont pas des aliments ». Nous sommes de plus en plus nombreux à être choqués par l'abattage des animaux. Certains internautes ne regardent même plus les vidéos postées sur la manière dont sont traités les animaux non-humains tellement c'est horrible. C'est pourquoi des humains de tout genre ont manifesté pour la fermeture des abattoirs à Paris et dans d'autres villes du monde le 13 juin 2015. Les animaux, qu'on les laisse entrer en quoi ? En quoi ? La libération en l'abonnement. Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? De nos jours, nous savons que les humains n'ont pas besoin de produits d'origine animale pour vivre en bonne santé. Les millions de végétariens et végétaliens le prouvent. Aujourd'hui, nous savons nous nourrir sainement, sans collaborer au carnage des boucheries et des pêcheries, où des milliards d'êtres animaliers sont mis à mort. Des centaines de personnes de Lille, Marseille, Strasbourg, Rennes et Lyon, sont venues en bus pour manifester contre l'injustice envers les animaux par l'abolition de l'élevage et de la pêche. Dans le passé, d'autres injustices ont été abolies ou réduites, comme l'esclavage humain ou le statut inférieur assigné aux femmes. Pourtant, la conscience collective de l'époque croyait que c'était une valeur majoritaire et éternelle. Une marche pour la fin du spécisme aura lieu à Genève et au Canada et dans plusieurs villes du monde le 22 août 2015. « À mon végane, j'ai expliqué ! Ça fait à mon végane, j'ai expliqué ! Ça fait à mon végane, j'ai expliqué ! » « À mon végane, j'ai expliqué ! »